On est en Coupe d'Europe cette semaine. Bonjour à tous, en NHL, Pittsburgh s'impose en prolongation face au Buffalo grâce à Sidney Crosby. Fin de la deuxième journée au Portugal bénéficiait, manque l'occasion de creuser les cars en tête. A 23 ans, Lassana Diara rejoint le Real Madrid, le français était présenté à la presse espagnole. Iwika Kostelic a été le plus rapide à Alta Badia, première victoire en slalom depuis 5 ans pour le Croate. Enfin, Lance Armstrong fera son retour à la compétition le 18 janvier en Australie, entretien avec l'Américain. On débute donc avec l'ANHL, victoire de Pittsburgh cette nuit à Buffalo. Buffalo qui mène pourtant 3-2 après ce but de MacArthur en fin de deuxième période. Dans la troisième, les visiteurs grâce à Alex Goligoski égalisent à 3 partout. Goligoski qui avait déjà égalisé à 2 partout dans le deuxième tiers temps. 3-3, c'est le score à la fin du temps réglementaire, passe donc aux prolongations. Et là, Sidney Crosby, qui n'avait plus marqué depuis 9 matchs, offre la victoire aux Penguins. 4-3, score final. De son côté, Toronto n'a rencontré aucun problème à Atlanta. Large victoire des Trashers qui marque très vite. Le premier but de Ponikarovski est inscrit à la 59e seconde de jeu exactement. Williams double la mise en première période avant que Stajan ne marque ici en fin de deuxième tiers temps. Moment choisi par les locaux pour revenir à un trou grâce à Armstrong. Mais ensuite, il replonge. 3 buts à 1 pour les Trashers en troisième période. But de Moore, White et Stajan encore lui côté canadien et de White côté américain. 6-2, score final. Deux autres matchs étaient au programme cette nuit. Et ils se sont soldés par des victoires à domicile. D'Edmonton face à Phoenix et de Vancouver face à Anaheim. Une bien bonne soirée donc pour les franchises canadiennes. Après deux défaites de suite, les Lakers renouent avec la victoire grâce notamment à Kobe Bryant. 36 points, succès d'Orlando, 14 points pour Pietrust. Un petit point seulement pour Toriaf côté Golden State. Défait de Portland avec 3 points pour Batum et puis succès des Spurs. 18 points pour Tony Parker, meilleur marqueur de son équipe. 17e victoire de la saison pour San Antonio. On termine avec la NFL. Chicago est toujours en course pour les play-offs après sa victoire cette nuit face à Green Bay. Les Bears vainqueurs, vous le voyez, 20 à 17. Dans le championnat portugais en recevant le national Madère, le Benfica Lisbonne avait l'occasion de prendre le large en tête de la Superliga. Porto, l'écheur SAV était tenu en échec de leur côté. Mais au stade de la Louse, Madère est tout proche d'ouvrir le score. Maxi Pereira sauve Benfica in extremis. Benfica incapable de tromper de son côté le gardien des insulaires. Et ce malgré l'expulsion d'Alonso Ferreira des matos côté Madère. Match très engagé avec 8 cartons jaunes et un carton rouge. En toute fin de match, Benfica pense enfin tenir la victoire. Mais le but de Cardozo pour les Lisbois a été refusé. Pour une main discutable, Miguel Vitor reçoit le ballon alors qu'il est au sol. Les joueurs du Benfica ont beau protester, l'arbitre ne reviendra pas sur sa décision. Score final 0-0. Les Rouges manquent l'occasion de creuser l'écart. Même si Benfica reste toujours en tête de la Superliga avec deux points d'avance. 18ème journée en Angleterre avec le match nul entre Everton et Chelsea. Liverpool reste toujours en tête du classement après son nul à l'Emirat Stadium face à Arsenal. Un point d'avance pour Liverpool devant Chelsea. Aston Villa et 3ème Manchester United, le champion d'Europe 4ème. Après Untelar, Lassana Diarra sera la 2ème recrue du Real Madrid à l'intersaison. Et le milieu de terrain français de Portsmouth va remplacer un autre Diarra. Puisque Mamadou Diarra a été écarté des terrains après avoir subi une opération à un genou. Souvent présenté en Espagne comme le nouveau Claude Makelele, Lassana Diarra est flatté. Il tient néanmoins à souligner la différence de style. Tout d'abord, moi, Makelele, c'est un honneur d'être comparé à lui. Après, j'ai eu la chance d'évoluer avec lui à Chelsea déjà. Donc, les comparaisons, ça fait un petit moment que je les ai en équipe de France aussi. Maintenant, Makelele, je pense qu'il a son style personnel et moi, j'ai le mien. Après, comme je l'ai dit, c'est un honneur. Mais aujourd'hui, Makelele, c'est Makelele. Et puis moi, je viens en Real de Madrid pour être à Sanad Diarra. Et puis, pour montrer ce que je sais faire à ma manière. Il y a un matin, Diarra a passé avec succès l'incontournable visite médicale. Il est désormais madrilène jusqu'en 2013. Et il touchera un salaire avoisinant les 5 millions d'euros. Iwitsa Kostelic a remporté hier le slalom d'Alta Badia. Le Croix décroche sa neuvième victoire en Coupe du Monde. Sa première depuis le combiné de Reiterham il y a deux ans. C'est aussi son premier succès en slalom depuis cinq ans. Et c'est sur le premier tracé que Kostelic a su faire la différence. Un tracé difficile qui a éliminé beaucoup de favoris. J'étais un petit peu surpris après la première manche car je n'ai pas eu l'impression de prendre trop de risques. Surtout sur la fin d'ailleurs. Je ne pensais vraiment pas être rapide. Je crois vraiment qu'en remportant cette première manche, j'avais déjà à moitié gagné. Sur la troisième marche du podium, on retrouve le champion olympique de la discipline, l'Autrichien Benjamin Reich qui se classe juste devant un trigo italien composé de Rocca, Meulgue et Thaler qui s'empare donc des quatrièmes, cinquièmes et sixièmes places. Et à la deuxième place alors, on retrouve le français Jean-Baptiste Grange. Grange qui échoue à 20 centièmes de Kostelic. Kostelic, vainqueur du premier slalom de la saison à Lévi-Grange, a terminé deuxième de la première manche avant de réaliser le meilleur temps de la seconde. Mais derrière, Kostelic, dernier à s'élancer, a suggéré son avance. Malgré le succès du Croate, Jean-Baptiste Grange conforte sa première place au classement de la spécialité avec 180 points contre 145 pour Kostelic aux oranges après sa victoire. Il n'y a rien de plus beau que de terminer la course et de voir son nom au-dessus de tous les autres. Nouvelle déception pour Bodimiller, deuxième à Lévi-L'Américain a raté une porte dans la première manche. Prochain slalom, le 6 janvier à Zagreb en Croatie, Kostelic sera bien évidemment à surveiller de près. Direction la Bosnie maintenant et la station de Bjelanica, 25 ans après les Jeux d'hiver de Sarajevo. Des légendes du ski étaient réunis le week-end dernier pour célébrer l'événement Kietil Andréa Mott, la Secuus ou encore Alberto Tomba au programme. Un slalom géant parallèle et surtout beaucoup d'émotions pour France Clammer par exemple, Clammer champion olympique de descente en 76 et qui a participé au jeu de Sarajevo. Ce n'est pas une descente, mais c'est génial d'être de retour ici. On va skier et retrouver cette piste olympique. Et c'est Kietil Andréa Mott qui a remporté l'épreuve. Le norvégien qui possède l'un des plus beaux palmarès de la discipline, avec notamment quatre tritoles impliquent un record. C'est super d'être ici, j'ai vu ces Jeux de Sarajevo à la télé en 84, je n'avais que 13 ans, mais c'est génial de rencontrer des gars comme Peter Muller ou Bill Johnson. Peut-être que cela peut inspirer les jeunes ici. A Mott, vainqueur anecdotique, c'était surtout la fête que tout le monde voulait. Et ça a été réussi. Ce sera l'un des événements de l'année 2009. Le retour de Lance Armstrong sur les routes américaines du Tour de France. Pour préparer son grand rendez-vous de l'été, le cycliste américain va intégrer le peloton dès le mois de janvier au Tour Down Under en Australie. Le septuple vainqueur du Tour de France portera les couleurs de la formation Astana. Un retour qui reste un sacré pari après trois ans d'arrêt. et à l'âge de 37 ans, mais Armstrong est animé d'une passion sans limite.